En grand stock, c'est la réponse à l'invitation de l'agence culturelle de Dordogne-Périgord. Qui travaille sur la collecte, sur une mémoire, qui stocke sur DVD des témoignages d'habitants sur la transmission de la langue occitale. Le projet, c'est de le confier à des artistes qui s'en emparent et de s'émanciper de la collecte occitale, des stéréotypes que l'on pourrait avoir sur la culture occitale. Moi, personnellement, je l'ai employé comme un prétexte, comme un outil instrumental, linguistique. Pour poser un regard sur qu'est-ce que le passé, qu'est-ce qu'il me reste d'une mémoire, qu'est-ce que l'archive, qu'est-ce que la transmission. Je me suis posé toutes ces questions pour essayer de le traiter plastiquement et chorégraphiquement. J'ai écrit cette pièce en étant proche d'une pensée un peu archéologique d'empilation par strates comme ça. C'est un projet très écrit, très chorégraphié. Très accompagné plastiquement par la lumière, très accompagné par le son. Il est de la forme théâtrale au sens du spectacle. Ce n'est absolument pas une performance, ce n'est absolument pas un projet de non-dance. On est vraiment dans l'écriture, on est avec les codes du théâtre du début jusqu'à la fin. Il y a un énorme travail au plateau. Il y a une équipe énorme qui a bossé dessus. qui fonde cet objet, il est total, autant sur le son de la danse, sur ce que je défends aussi, sur la question de la plasticité. Je crois qu'on peut avoir des prétentions de mélanger les arts, ça j'y crois énormément. Et en stock, pour moi, c'est cette ambition-là aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada